bonjour les amis alors aujourd'hui je fais un petit test aussi en même temps je me suis équipé d'un micro avec un fil un fil à la pâte évidemment je commence à avoir des nœuds partout bon bref on va se débrouiller avec je le mette là voilà j'espère que vous m'entendez mieux par rapport aux fois précédentes voilà alors aujourd'hui nous allons faire une visite des cas un peu spéciaux quoi on va dire des colonies faibles alors faible veut pas forcément dire qu'elle est faible au sens que les reines sont âgées ou mauvaise pondeuse etc ça peut être tout simplement un problème de population donc là on va contrôler j'en ai deux trois là à ce ruchet là on va les contrôler vite fait ces rennes voir si éventuellement elle peut servir à faire autre chose alors ce sont des rennes qui sont pas vieilles qui sont 2020 2020 donc ils vont avoir deux ans là cette année là et on va contrôler un petit peu leur ponte voilà alors donc celle ci j'avais noté faible on va voir un petit peu l'état savoir à quoi on a à faire alors j'ai le fil qui me gêne là bon elle bâtisse je sais pas si on voit bien là c'est marrant il reste encore du candide la fois d'avant c'est étonnant qu'il y ait pas tout mangé ce qu'on voit bien là je sais pas si on voit j'ai des lunettes j'ai un peu la voie la vue qui baisse bon le reste ça va alors ça y est c'est toujours dans le f4 je sens que ça va me gonfler vite voilà bon on a pas mal de provisions alors celle ci celle ci elle est resserré 1 2 3 4 5 6 7 et 8 cadres je l'avais noté comme faible mais bon donc là j'ai bien la partoche ça c'est un cadre avec un peu de provisions ça chantonne un peu j'espère qu'elle est porpheline des provisions on va passer assez vite là tout ça on a bien des abeilles vous voyez bien voilà voilà des cadres sont deux sont pas très vieux ils sont de 2019 non 2000 2020 les cadres alors on a à faire un beau couvain quand même malgré tout la note est faible mais je crois qu'elle est bien partie quand même la reine a bien repris sa ponte un beau couvain est ce qu'on voit des oeufs là ouais il y a des oeufs il y a des oeufs fraîchement pondus donc là un cadre de couvain je vais le marquer comme ça je repère les quatre de couvain comme d'hab alors pour visiter moi je prends entre deux doigts comme ça et après les majeurs qui poussent le le doigt fort beaucoup va d'accord bon assez compact il ya quelques trous quand même mais bon sinon assez compact là il y a des oeufs ok on va pas trop s'éterniser celle ci que j'avais noté faible alors par bien comme quoi des fois faut pas trop au début printemps faire des conclusions rapides sur certaines colonies parce que des fois des fois on peut se tromper quoi en fait donc là on a du couvain on n'est pas tombé sur la reine je suis passé peut-être un peu vite aussi mais là vu l'état du couvain je me fais pas trop de souci voilà donc couvain jusque là donc ça fait 1 2 3 4 de couvain par contre après il y en a qui sont beaucoup plus faibles que ça ou là vous allez voir quand même une nette différence et là un cadre de provisions ok allez donc celle ci on va la laisser tranquille en plus elle a des provisions ils annoncent pas très beau c'est vrai à un verre de fausse teigne ça des fois ça arrive sur les têtes de cardes il est piégé et les abeilles peuvent pas le défaire ça le défaire ne peuvent pas le détruire parce que il est coincé entre le couvre cadre et le cadre bon là il ya pas mal de provisions on va laisser comme ça on va laisser serrer parce que là c'est vide voilà j'ai repéré quand même les quatre de couvain alors ce que je vais faire si je vais nettoyer un peu parce que j'ai un peu galéré à l'ouverture et là je vous rassure la fausse teigne qu'on a vu c'est pas ça qui va détruire la colonie mais quand même elle est pas forte elle est quand même pas au point de de rendre la main voilà allez ça c'est fait marquer les quatre de couvain et on va vite passer aux suivantes qui sont quand même plus faibles ça peut faire à faire alors il ya des provisions elles ont pas mangé le candy parce qu'en fait elles ont des provisions je pourrais presque leur enlever bon après ils annoncent mauvais donc là je vais quand même noter vite fait bon allez on va aller voir des cas un peu plus compliqué j'attrape le fil je mets dans la même position alors un cas vraiment vraiment un petit peu faible on va regarder celle là bon ça a déjà commencé je me suis pris les pieds dans le fil en plus il est noir que dalle bon si je pouvais avoir un truc par wifi ou par peut-être pas par wifi mais par comment l'appel ça par bluetooth alors elle est vraiment faible de chez fenn je sais pas on va voir ce que c'est bon vraiment beaucoup d'activité de vent parce qu'il est vraiment trop faible c'est un coût à brosser les colonies c'est à dire brosser cela dit j'ai pas pris de sirop ça c'est pas forcément très bon mais peut-être que la reine est récupérable on va vite voir il est vrai que alors une cocotte qu'est ce qui se passe dans celle ci je vais serrer sur 5 car non je ne sais même pas si je peux pas les serrer davantage on va voir un petit peu la reine dans celle ci par contre alors l'examiner mieux mais on voit qu'elle blanchit ça ne peut être le sirop je leur ai donné alors donc des provisions ok ça peut repartir ça on a quand même que début printemps mais bon c'est sûr qu'on peut pas forcément espérer une récolte printemps là ça c'est sûr que c'est déjà mort là peut-être que sur la lavande d'ici là elle se sera retapé alors par contre voilà ce qu'on a à faire on a peu de couvins mais le couvins qui est le seul couvins qui est quand même relativement beau donc cette colonie est faible mais c'est pas par à cause de la reine qui est déficiente parce que franchement le couvins est très beau très serré mais très petit tout ça par manque d'abeilles en fait alors là j'ai deux solutions soit je récupère la reine et puis je la remplace dans une autre ruche qui a besoin d'être remplacé ou soit je la laisse repartir tout doucement et puis elle fera une ruche voilà bon là elle est installée à mon avis que sur deux petits cadres de couvins quoi pas plus pas moins il est beau il est fraîchement pondu tout autour il manque simplement des abeilles ou alors je peux la renforcer aussi en ce point une ruche devant elle quoi c'est une ruche une colonie qui est faible où la reine est mauvaise et c'est et ça peut renforcer aussi en ça peut la renforcer et repartir beaucoup plus vite quoi alors là où es-tu c'est quand même dommage mais là ce qui est sûr c'est que la reine est bonne comme j'ai dit soit je la récupère je la vois elle est sur le cadre on va la voir marqué en blanc en fait 2021 elle est là je je l'ai vu par on regarde un peu au dessus là on va la voir voilà regardez comment elle est bonne là c'est très belle quoi cette ruche là il ne faut pas grand chose pour partir en fait mais des colonies comme ça ça repart bien quand même jolie pente après c'est exponentiel parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'un cadre de couvain au perculé bien plein bon là c'est pas le cas quand toutes les abeilles naissent du même cadre ça recouvre trois cadres de l'abeille mais si c'est trop faible il ya un moment donné processus s'amorce pas bon là je sais que j'ai une bonne reine à voir après plus tard ce que je fais avec ça si je la renforce au niveau des jeunes abeilles je peux pas lui ajouter un cadre de couvain au perculé près à net parce que les nuits sont fraîches ici ça gèle quand même encore un peu le matin si je mets un cadre de couvain naissant il est fort possible que par manque d'abeilles elles vont pas le chauffer il va crever quoi il va mourir donc c'est pas forcément bon non plus après il ya plusieurs techniques on peut secouer un cadre d'une autre ruche dans le nourrisseur de celle ci deux jeunes abeilles on laisse quoi on met un petit peu de sirop légèrement pulvériser dessus plusieurs méthodes pour l'instant j'attends de voir je sais que j'ai une bonne reine la colonie est là elles ont de quoi manger à voir ce que je fais de ça un petit peu plus tard et je me prends les mains dans le fil je me rappelle que j'ai un fil allez on va voir une autre la dernière du rucher parce que toutes les autres c'est pas la peine de les regarder elles sont belles là aujourd'hui c'est que les ruches qui ont un peu des soucis alors j'attrape le fil la main gauche et on va regarder alors donc donc si je pense que j'ai un film ça va aller celle ci c'est pareil elle est serré donc l'autre on a vu que vous n'est pas minable en fait j'ai quelques colonies normalement là elles sont toutes sur 5 sites à peu près là bien 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 alors celle ci c'est peut-être pas pareil alors après on a des colonies comme ça qui traîne et il faut arriver franchement à faire quelque chose parce que des fois ça donne beaucoup de travail pendant chose cela j'ai envie de dire vraiment pas mal du tout on a bien du polem là tout jaune le couvain qui est ici donc donc un beau petit câble de couvain avec sa reine marquée toujours pareil alors c'est des colonies faibles et celle là finalement pour qu'on fait change de cadre et la reine a changé de cadre aussi elle va me suivre elle n'a pas de 1 c'est toujours l'un à l'est pas repassé sur celui-là maintenant donc un beau cadre alors là par contre un beau cadre de pollen rempli d'accord regardez jusqu'où il va là c'est du sirop ça fait partition ça ça fait partition parce qu'avant qu'elle franchise ce cadre le pollen il risque d'y rester un moment l'idéal c'est de mettre un cadre vide intermédiaire voilà celui-là il est plus vide ça la reine a dit qu'il bombe et puis ça va s'installer ça va s'agrandir plus vite voilà on va faire ça il y a un vide faut pas qu'il couvain on se porte pas le couvain évidemment toujours chez nous au milieu là il faut pas être on va essayer voilà un beau cadre de provision ici comme ça la reine va se déplacer donc 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 on a dit que là donc là il y a deux quatre de couvain bon donc pour se toucher je pense que là après c'est pour ça qu'on a du mal à les ouvrir c'est une écarne qui monte avec le couvre carne en fait cette ruche ne respecte pas et c'est vrai que je l'amène en atelier ne respecte pas l'espace qui entre l'arbre du bord du coup elle bâtisse vite et puis les carnes restent couvées ici voilà ça ça devra un peu plus plaisance la prochaine fois allez donc les provisions elles en ont c'est pas la peine on n'ouvre pas pour nourrir celle ci elle est sur pk alors donc là j'ai des cadres vide ici parce qu'on a la partoche donc des belles provisions donc là on a fait un des oeufs des jeunes larves donc là on a un beau couvain elle est faible mais elle pond vraiment bien quoi il y a des oeufs partout là autour du couvain au perculé là il y a peut-être pas beaucoup de cadres de couvain ça c'est sûr je crois qu'apparemment il n'y en aurait qu'un il y a des oeufs pondus de partout là que des oeufs que des oeufs que des oeufs et la reine est là voilà bon on va pas l'embêter plus on n'embête pas plus on va la resserrer ici bon elle est pas très populaire mais bon la reine est bonne on va voir un peu ce que l'on en fait voilà bon Musique 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 Musique